Bonjour, nous sommes avec M. Mossadek M. Mossadek Bali, président, directeur général Azalaï Hôtel. Monsieur, bonjour et bienvenue. Bonjour. On va vous laisser nous présenter et nous expliquer ce que faites à travers l'Afrique, votre société, vos projets et comment vous comptez développer le tourisme et vos activités en Afrique. Merci à vous et bienvenue. Merci beaucoup de m'avoir aujourd'hui. La chaîne Azalaï Hôtel, c'est une chaîne hôtelière panafricaine qui a été créée à Bamako en 1994 avec le rachat du mythique grand hôtel de Bamako que nous avons racheté avec l'État du Mali et que nous avons rénové. C'est à partir de là qu'est née la chaîne Azalaï Hôtel. Aujourd'hui, c'est une chaîne hôtelière panafricaine avec des capitaux africains gérés par des ressources humaines africaines et qui est présente dans six pays en Afrique de l'Ouest. Le Mali, le Burkina Faso, la Guinée-Bissau, le Bénin, la Mauritanie et la Côte d'Ivoire. Donc, ce sont dans ces pays que nous avons les hôtels qui sont en exploitation. Donc, aujourd'hui, nous avons à peu près 1000 chambres, pas loin de 1000 collaborateurs. Et nous sommes en train de construire aujourd'hui au Sénégal, en Guinée-Conakry et au Niger. Donc, nous continuons notre développement. Nous sommes dans l'hôtellerie d'affaires. Nous ne sommes pas encore dans l'hôtellerie banlière. À savoir, nos hôtels sont destinés aux voyageurs d'affaires. Nous sommes en général dans les capitales, donc dans les centres-villes des capitales. Nous avons des hôtels qui sont aux normes internationales, aux standards internationaux. Nous sommes dans la moyenne gamme, c'est-à-dire dans les quatre étoiles. Et puis, nous essayons de mettre dans nos hôtels l'Afrique, l'hospitalité africaine, la légendaire hospitalité africaine. Et pour cela, nous avons même créé une école de formation au métier de l'hôtellerie, à Bamako, qui est maintenant sa troisième promotion, justement pour former nos collaborateurs au métier de l'hôtellerie. Et aujourd'hui, on sait que l'Afrique et le tourisme d'une manière générale en Afrique a de nombreuses potentialités, mais qui sont malheureusement sous-exploitées. Selon vous, quels sont les défis, les attentes au niveau des sociétés africaines et d'une manière générale de l'ensemble des acteurs du tourisme en Afrique ? Alors, le tourisme en Afrique est une industrie qui présente un potentiel énorme, qui n'est pas du tout exploité encore, dû justement aux contraintes. Les contraintes, essentiellement, c'est l'accès au foncier. Le foncier coûte très, très cher, malheureusement, dans nos pays. Il y a très peu de pays qui ont mis en place une politique de mise à disposition de foncier à des coûts raisonnables pour les développeurs. Donc, aujourd'hui, pour avoir un terrain dans nos grandes capitales, en général, c'est des terrains qu'il faut aller chercher auprès des privés. Il y a une spéculation foncière qui fait que lorsque vous avez acheté le terrain, vous avez déjà consommé une bonne partie de votre capital. Ensuite, les délais de construction sont malheureusement très longs, parce que nous disposons dans nos pays de peu d'entreprises qualifiées qui ont des ressources humaines qualifiées pour ce genre de travaux. Il ne faut pas oublier qu'un hôtel est un bâtiment très complexe. C'est une industrie, en fait, l'industrie hôtelière, comme son nom l'est dit. Donc, un hôtel, c'est une industrie, c'est une usine avec tous les corps de métier. Donc, nous avons très peu d'entreprises qui ont cette expérience, cette expertise de construire des hôtels. Ce qui fait qu'on a souvent beaucoup de retard dans la construction des hôtels. Le financement aussi peut être un souci, ou même est un souci, en tout cas pour les nouveaux qui viennent. C'est vrai que pour des groupes comme le nôtre qui ont déjà fait leur preuve, aujourd'hui, l'accès au financement n'est plus un souci. Mais c'est vrai que pour les nouveaux, ça peut être un souci. Il ne faut pas oublier que l'industrie hôtelière consomme beaucoup de capitaux, et puis aussi chronophage. Et puis, il y a aussi, malheureusement, les loaders administratives pour obtenir les autorisations. Ça prend beaucoup de temps. Ce qui fait qu'en général, pour faire un projet hôtelier sur le continent africain, entre le moment où on a décidé d'investir et le moment où on ouvre au public, il faut compter entre 3 et 4 ans, ce qui est quand même relativement long. Voilà les obstacles qui font qu'à ce jour, la demande progresse beaucoup plus vite que l'offre. Parce que, comme je disais, pour construire un hôtel, il faut entre 3 et 4 ans. Et entre-temps, la demande de services hôteliers a augmenté, parce que l'Afrique est quand même un continent qui attire maintenant beaucoup d'investisseurs. Donc, on ressort beaucoup de voyageurs. Donc, le potentiel, il est là. Monsieur Bali, merci beaucoup. Un mot de conclusion, quelques mots à adresser, soit aux autorités ou aux partenaires ? D'abord, aux autorités, trouver des zones dans les capitales, dans les villes, dans les stations balnéaires. Viabiliser ces zones ou même faire des PPP, du partenariat public-privé, pour développer des zones. Et mettre ces fonciers à la disposition des développeurs à des coûts raisonnants. Parce qu'un État ne gagne pas de l'argent en vendant des terrains ou en louant des terrains, mais surtout fait rentrer des taxes et des impôts qui sont prélevés sur les activités de l'industrie hôtelière. Donc, régler ce problème de foncier, il faut un accès plus facile au foncier à un coût raisonnable. Deuxièmement, il faudrait que nos États investissent massivement dans la formation. Malheureusement, ce n'est pas le cas encore. Nous, on a été obligés nous-mêmes de créer notre propre école de formation hôtelière, parce que dans les pays où nous sommes présents, il n'y a pas d'école hôtelière. Un appel aux partenaires financiers, notamment les DFI, ceux qui financent les investissements à long terme, fait en sorte qu'il y ait des prêts en monnaie locale et ensuite à des coûts un peu plus bas, plus raisonnables, pour permettre justement de viabiliser ces projets hôteliers. Je pense que si on arrive à élever ces obstacles, très rapidement l'industrie hôtelière peut avoir une dynamique qui va créer énormément d'emplois. Or, on sait aujourd'hui que le problème numéro un du continent africain, c'est de créer suffisamment d'emplois pour les jeunes qui arrivent sur le marché du travail. Merci beaucoup, M. Monsard Daikoubali. Je rappelle que vous êtes président, directeur général du groupe Azalai Hôtel. Merci beaucoup de nous avoir accordé cette ambition. C'est moi. Merci. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada